Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Preuve Coup d'Air, la chaîne qui vous explique vos cours de physique et ici de chimie de façon claire. Si vous avez besoin d'encore plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous offre des bonus. Dans cette vidéo, on continue notre exploration de la chimie organique et on s'intéresse aux groupes caractéristiques. On l'a dit, la chimie organique, c'est la chimie des molécules carbonées. Mais il n'y a pas que des carbones dans ces molécules, il y a aussi ce qu'on appelle des hétéroatomes. Ces hétéroatomes, ce sont principalement l'oxygène, l'azote et aussi les dérivés halogénés qu'on note X qui correspondent par exemple au chlore, au brome, à l'iode. Tous ceux de l'avant-dernière colonne du tableau périodique. Pourquoi ces hétéroatomes sont importants ? C'est parce qu'ils ont une électronégativité différente de celle du carbone et de l'hydrogène, c'est-à-dire qu'ils vont introduire une polarisation. Tous ces hétéroatomes sont plus électronégatifs que le carbone, ils vont donc attirer à eux les électrons et ils vont être porteurs d'une charge partielle delta-. Ce qui donc va faire que le carbone, lui, va être porteur d'une charge partielle delta+. Et on voit donc que le fait de mettre un hétéroatome va polariser la liaison. Et donc en fait, cette polarisation, ces petits delta+, ces petits delta-, c'est ça qui va conférer une certaine réactivité aux molécules. C'est ça qui va faire qu'elles vont réagir. Il va falloir connaître la façon dont ces hétéroatomes s'organisent avec les carbones pour pouvoir comprendre comment est la réactivité des molécules. Bonne nouvelle, il n'y a pas tant de façons que ça de s'organiser. Donc il y a des façons qu'il faut apprendre, ce qu'on appelle des groupes caractéristiques. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça, mais il faut tous les connaître par cœur, avec la réactivité associée idéalement, surtout en post-bac. Donc on est parti, on va les prendre un par un et puis on va les regarder droit dans les yeux. Le premier, c'est hétéroatome, c'est les halogènes. Les halogènes peuvent se lier à un carbone, comme ça, de façon très très simple. Donc une liaison simple entre le carbone et l'halogène. Et bien ce groupe caractéristique ici, c'est ce qu'on appelle un groupe halogène. Et les molécules qui comportent ce groupe halogène, comme par exemple cette molécule-là, font partie d'une famille chimique qu'on appelle la famille des dérivés halogénés. Deuxième hétéroatome, je vais vouloir lier à mon carbone un atome d'azote. Alors ce groupe caractéristique avec un azote, c'est ce qu'on appelle le groupe amine. Et une molécule qui contient ce groupe amine, comme par exemple celle-ci, fait partie de la famille des amines. Vous voyez, c'est simple, le groupe amine, quand il est dans une molécule, c'est la famille des amines. Les choses se compliquent un petit peu pour l'oxygène. L'oxygène, c'est plus compliqué parce qu'il y a plusieurs façons de lier un oxygène à un carbone. Le premier, c'est la façon toute simple. Une simple liaison, un O, puis comme le O, il lui faut un autre liaison, hop, on lui met RH. Comme ça. Ce groupe-là, donc ce groupe caractéristique, quand on le retrouve dans une molécule, ça s'appelle le groupe caractéristique des hydroxyls. Une autre façon de faire, ce sera de mettre une double liaison entre le carbone et l'oxygène. Donc là, l'oxygène, il est lié seulement au carbone. Et donc ce groupe-là, quand on le voit apparaître dans une molécule, c'est le groupe caractéristique carbonyl. Et enfin, je peux même lier deux atomes d'oxygène à mon atome de carbone. Un avec une double liaison. Comme il me reste une liaison à faire, je peux en faire une autre ici avec OH. Et donc comme mon carbone, il n'a qu'une seule quatrième liaison à faire, une quatrième patte, et bien ça, c'est forcément en bout de chaîne. Contrairement ici, où je peux avoir un carbone avec deux autres liaisons, et ici, où je peux même en avoir trois. Et bien ce groupement, qui est forcément en bout de chaîne, c'est le groupement carboxyle. Les molécules qui contiennent ces groupements ont des noms, mais le nom n'est pas le même que celui des groupements. Donc il faut faire un petit peu attention pour le carbone. Donc si j'ai une molécule qui contient un groupe hydroxyle, comme par exemple celui-ci, et bien cette molécule va faire partie de la famille des alcools. Pour les groupes carboniques, c'est un petit peu plus compliqué. Ça va dépendre de si le groupe est en fin de chaîne ou en milieu de chaîne. S'il est en fin de chaîne, comme par exemple dans cette molécule-là, et bien ça fait partie de la famille des aldéhydes. S'il est en milieu de chaîne, comme par exemple dans cette molécule-là, et bien il fait partie de la famille des cétones. Donc vous voyez un seul groupe caractéristique, mais deux familles chimiques différentes suivant qu'il est en bout de chaîne ou en milieu de chaîne. Alors pourquoi cette distinction, me demanderez-vous ? Mais c'est parce qu'en fait ici, là, vous voyez, il y a un petit hydrogène qui n'existe pas. Ici, ce carbone, il est lié à deux autres carbones. Et en fait, cet hydrogène-là, il a des propriétés chimiques particulières parce qu'il est lié à un carbone qui est lié à un oxygène. Donc les aldéhydes vont réagir de façon différente des cétones. Donc c'est pour ça qu'il y a deux familles chimiques différentes, alors que c'est le même groupe caractéristique, juste c'est sa place qui change. Et enfin, quand j'ai une molécule qui contient un groupe carboxyle, donc forcément en bout de chaîne cette fois-ci, comme ici, celle-là, eh bien elle fait partie de la famille des acides carboxyliques. Alors c'est un acide carboxylique parce que ce H-là peut partir très facilement. Et donc j'ai cette base conjuguée ici, qui est ce qu'on appelle un ion carboxylate. Et donc c'est pour ça que c'était un acide. Et enfin, il y a une dernière sorte de groupe caractéristique qui se met au milieu de la chaîne carbonée. Elle peut contenir un azote, comme ici, ou un oxygène, comme ici. Donc vous voyez, il y a une chaîne carbonée ici et là, et une autre ici et là. Donc on est vraiment des groupes qui sont au milieu. Dans les deux groupes, il y a aussi cet oxygène lié avec une double liaison à un carbone. Ce qui change, c'est qu'ici c'est un azote et ici c'est un oxygène. Donc quand c'est un azote, eh bien ce groupe s'appelle le groupe amide. Et quand il n'y a que des atomes d'oxygène, c'est le groupe estère. Et là, on revient sur des choses simples, puisque le nom des familles est le même que les groupes. Donc une molécule comme ici, qui est un groupe amide, elle fait partie de la famille des amides. Alors attention, amide avec un D, par rapport aux amides, où il y avait juste le L, là il y a un O en plus. Donc ça a changé un petit peu. Et une molécule qui a un groupement estère, eh bien on va tout simplement dire qu'elle fait partie de la famille des estères. Et voilà, on a fait le tour de plus grandes familles. Alors il y en a d'autres qui sont un peu plus exotiques, mais en tout cas, si vous connaissez celle-là, vous allez vraiment pouvoir résoudre une grande partie des exercices de chimie organique et vraiment commencer sur des bases saines. Alors on va tout résumer. Les groupes caractéristiques, c'est ce qui donne sa réactivité aux molécules organiques. Donc ils sont vraiment à connaître. Pour chacun de ces groupes, il faut connaître le nom du groupe et le nom de la famille. Ici c'est assez simple, puisque le groupe et la famille ont le même nom. Donc que ce soit pour les composés halogénés, qui ont donc un atome d'halogène, que ce soit pour les amides, qui ont un groupement amide avec un azote, ou les groupements amides ou estères, qui sont au milieu de la chaîne carbonée. Donc c'est le groupe amide de la famille des amides, et le groupe estère qui marque la famille des estères. Là où ça se complique, c'est pour les oxygènes. Pour les oxygènes, le nom des groupes et le nom des familles n'est pas le même, notamment parce qu'il peut y avoir pour le même groupe deux familles différentes. Donc le groupement hydroxyle OH, c'est le nom de la famille des alcools. Le groupement carbonyl, double liaison O, il correspond à deux familles. Soit ce groupement carbonyl est en fin de chaîne, c'est donc la famille des aldéhydes, soit il est en milieu de chaîne, et donc c'est la famille des cétones. Et enfin, le groupement carboxyle, qui est ici double liaison O, une simple liaison OH, qui est forcément en fin de chaîne, correspond à la famille des acides carboxyliques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider. Sous-titrage ST' 501